Bonjour à toutes et à tous. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à Malama, capitale de ce petit mais très puissant royaume de Bahreïn. C'est à quelques mètres de cette magnifique mosquée que se tient la 20e édition de la rencontre annuelle et mondiale du secteur bancaire islamique. Ça fait en effet 20 ans que se réunissent ici des banquiers et des financiers, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, pour débattre de l'actualité et des perspectives de développement en matière de finances islamiques. Mais qu'est-ce que la finance islamique ? S'agit-il d'une finance éthique, d'une finance morale, d'une finance dite parfois aussi alternative ou encore participative ? Qu'apporte-t-elle réellement au monde de la finance contemporain ? Quel lien y a-t-il entre sharia et finances ? Qu'est-ce qu'un produit financier sharia compatible ? S'agit-il d'un simple habillage marketing ou d'une finance basée sur des valeurs morales applicables aujourd'hui ? Quoi qu'il en soit, que ce soit Dubaï, Malama, Kuala Lumpur ou encore Londres, tous aspirent à être le leader mondial en matière de finances islamiques. Et oui, même Londres aspire à être le numéro 1. En témoignent les récentes déclarations de David Cameron, Premier ministre anglais, lors du WEIF, ce que d'aucuns ont appelé le Davos du monde musulman, qui s'est tenu pour la première fois à Londres, dans un pays non musulman, où il a déclaré devant les caméras du monde entier toutes les ambitions du Royaume-Uni en matière de finances islamiques. Qu'en est-il alors de la finance islamique en France ? Que s'est-il passé depuis 2009, lorsque Christine Lagarde, alors ministre des Finances de la République française, avait également fait de nombreuses annonces pour développer la finance islamique en France ? Qu'en est-il de la finance islamique dans les autres pays, tels que la Belgique, le Luxembourg, ou encore un petit peu plus loin, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne ? Alors, est-ce que la main d'Allah, si chère au monde musulman, peut-elle remplacer la main invisible d'Adam Smith, si chère au philosophe des Lumières ? Voilà autant de questions que vous vous posez et auxquelles Oumma TV, en partenariat avec IFAS, se propose d'y répondre à travers une série d'émissions, au cours desquelles j'aurai l'honneur de recevoir des professionnels, des banquiers et des assureurs, des chercheurs et des enseignants, ou encore des savants, des roulamas. Tous viendront décrypter, parfois critiquer et expliquer ce qu'est la finance islamique. Dès à présent, vous pouvez nous adresser vos questions par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés sur Oumma TV.